bonjour énergie lunaire message lunaire voilà donc c'est dans la je sais plus dans la playlist oui voilà des messages lunaires je voulais aujourd'hui témoigner je l'ai dit je l'ai fait voilà enfin donc en fait pour ceux qui me fréquentent j'ai pas trop de problèmes de procrastination donc quand je dis quelque chose c'est sans doute issu du fait que j'ai été longtemps sportive professionnelle donc le passage à l'action n'est pas trop un souci pour moi et sauf évidemment il ya toujours un domaine et j'ai eu beaucoup de mal moi par rapport aux faits par rapport aux lunes en fait donc je vous ai déjà expliqué je vais refaire une vidéo d'ailleurs un peu plus clair j'ai fait un webinaire dessus mais j'ai pas fait de vidéo où j'expliquais effectivement l'importance de se recaler sur les cycles naturels puisque nous sommes des êtres issus de la nature et que pour reconnecter notre pleine puissance tout simplement c'est pas mal d'être aligné sur les énergies naturelles c'est à dire que bon il ya des périodes où les fleurs vont pousser ou les fraises vont pousser et nous c'est un peu pareil on a un cycle fait de quatre phases en un mois où on traverse en fait les quatre saisons on peut l'associer aux quatre saisons c'est ce que beaucoup de personnes qui ont écrit sur les cycles lunaires ont fait et moi je le vis exactement comme ça donc c'est pour ça que je je voilà je maintiens un peu cette cette dynamique là donc on passe par je vais le faire très court mais donc la phase des lunes c'est la phase hivernale où on a envie d'être à l'intérieur de soi il n'y a rien qui pousse un moment où on lâche l'ovule qui n'a pas été fécondé et donc on est plutôt dans une énergie qui est propice à l'intériorisation à rien faire je fais très caricatural et ensuite il ya la phase qu'on appelle dite folliculaire qui est aussi appelé la période de la vierge ou de la princesse ça dépend de qui écrit le bouquin c'est une période où ben justement va pouvoir semer nos nouvelles nouvelles graines on a on peut mettre de nouveaux plans en place et on a une énergie nouvelle on se sent renouvelé régénéré ça correspond à la phase printanière où nous ne sommes pas encore fertile et ensuite arrive l'apogée l'été la période d'ovulation ou où nous sommes fécondables et en général on rayonne et on est dans une belle énergie d'extériorisation on a la possibilité d'écouter les autres voilà c'est une une énergie un peu familiale comme l'énergie du feu en fait de l'été où on rayonne et on se on se rassemble autour de ce feu et la dernière phase la phase luthéale qui est la phase de l'automne et qui va précéder l'hiver et la phase de l'enchantresse où on commence déjà à sentir l'énergie qui baisse un peu on va y entrer là donc on peut le sentir c'est à dire que toutes les fleurs ont germé ont donné tout ce qu'elles avaient à offrir et à donner puis maintenant elles vont revenir à elles mêmes donc il ya encore cette chaleur dans la terre qu'elle a ce feu et cependant cette énergie qui est un peu descendante où on est assez intuitif assez connecté en fait c'est un moment où on peut se sentir entendre des messages et on va commencer à faire du tri et à sentir tout ce qui nous encombre voilà voilà pour le récapitulatif de la phase et donc pour aujourd'hui je venais puisque moi je suis en lune donc je suis un peu décalé c'est la première fois donc je viens de manière authentique un peu communiqué là dessus je vais faire une autre vidéo sur comment se recaler sur la nouvelle lune et pourquoi donc là j'ai toujours été moi très calé sur les lunes et je me suis décalé donc ça va être l'occasion de répondre aux questions de certaines qui me disaient comment on se recale donc c'est pas le but de cette vidéo là c'est de dire je l'ai je l'ai dit je l'ai fait ça fait un moment en fait que j'ai que je suis vraiment calé sur la citation opi sur laquelle j'ai je suis parti pour faire mon webinaire avec persona gaia vous pouvez le voir sur mon site dans les conférences et webinaire dans les outils pratiques où j'expliquais quand le fait de se reconnecter à cette puissance naturelle et comment pourquoi etc et donc la citation opi et c'est lorsque les toutes les femmes redonneront leur sang à la terre bas les hommes rentreront de la guerre et on retrouvera la paix et l'amour sur la terre en fait donc voilà cette citation et donc c'est quelque chose qui vit très fort en moi parce que je me rends compte qu'à chaque fois que je me connecte à la nature je me reconnecte pour moi j'ai toujours été un de toute manière assez connecté j'ai toujours vécu en pleine nature mais dès que je le suis moins ben je me rends compte aussi et donc je l'ai dit je les fais je viens de témoigner parce que ça fait un moment que je disais maintenant quand j'ai mes lunes j'arrête de travailler parce que c'est un moment pour moi je donne tout le reste du temps et là j'ai besoin de me régénérer il faut que je respecte ça alors mon chéri ma fille le savent c'est souvent des cadeaux d'anniversaire que je demande lorsque c'est les lunes vous m'oubliez vous faites comme si je n'existais pas et en fait ben ils ont beau essayer de me soutenir moi en fait comme ça part pas de moi et que j'ai quand même du mal à ne pas aller travailler à ne pas ouvrir mon pc etc etc et bien et bien voilà je le mettais pas vraiment en place et en me disant bon ben quand je serai menoposé je le mettrai en place en fait et là bas en fait je les fais hier je suis resté au lit je suis pas resté pas je reste au lit à écouter dès que j'avais mal au ventre à respirer à faire des mouvements de bassin et je me suis rendu compte que j'avais beaucoup beaucoup d'idées de choses à transmettre par rapport à ça et c'est là où je me suis dit si tu fais pas ça tu fais pas ton chemin en fait parce que je rejoins de jeff foster c'est cette vérité là qui fait qui peut-être fait mal par moments où on n'est pas à l'aise de la dire parce qu'elle correspond pas à ce qui est attendu etc mais elle va porter tellement de fruits je l'ai remarqué plein de fois ça me rappelle une session chamanique ou lors des sessions au peyote pas très loin d'ici où le chaman a dit bon ben c'est bien on peut passer toute la soirée comme ça autour du feu à boire des infusions de peyote et tout mais si personne à un moment donné ne fait un coeur à coeur et et ne disent pourquoi il est là et qu'est ce qu'il a à dire à grand père feu et ben ça restera quelque chose quand même d'assez léger futile une rencontre entre amis ce sera sympa mais on n'aura pas été au bout de ce que voilà ce qu'on est venu faire et je me souviens de cette tergiversation pour aller sortir ce que j'avais à sortir etc en me disant mais je suis là pour ça et cette difficulté et puis quand je les fais pas ça a permis aux autres de le faire aussi etc et d'amener des choses puissantes profondes de guérison et pour ça pour cette cérémonie et donc là par rapport à moi ici et maintenant je me suis dit voilà ce qui est important c'est vraiment de remettre ça au goût du jour en fait on est des animaux enfin on vient de la nature et c'est important de respecter nos lunes c'est important de respecter si on on le respectait on n'aurait pas besoin on se régénérer on n'aurait pas besoin de prendre des vacances de vacances on serait moins fatigué c'est un moment de régénération et c'est un moment qu'il faut honorer et je pense que si on peut enseigner ça à nos enfants ça serait quand même super voilà c'est les pilules ont tout tué par rapport à ça des félicites mais voilà c'est notre pro de puissance on est calé sur ce cette matrice est là qu'on donne la vie et si on est on connaît nos rythmes et si on se connaît mais on reconnecte absolument toute notre pleine puissance et c'est ça que je veux venir partager aujourd'hui avec toi c'est que même en en étant convaincu même en le vibrant ben j'arrive toujours à me dire ouais non mais je vais passer pour une folle quoi si j'arrive à la piscine parce que là par exemple je te donne un exemple je dois accompagner les enfants scolaires à la piscine ils ont calé l'agrément pour pouvoir accompagner les enfants à la piscine demain je crois aujourd'hui donc en plein dans les lunes et je me suis dit mais zut quoi je vais pas je mets pas de tampons et je n'en mettrai pas et et donc tant pis j'arriverai comme je suis je vais me taper peut-être un gros ridicule d'avoir le sang qui dégouline et mais si personne ne le fait à un moment donné ça continuera et il ya des temps à respecter et les femmes s'il faut respecter qu'au moment des nouvelles lunes quand on sera tout à nouveau calé sur notre nature bah c'est un moment pour nous et que voilà et que c'est c'est propice aussi au monde extérieur parce que c'est un moment de très fort intuition c'est un moment de guérison et si on se respecte si on se respecte nous on pourrait respecter tous les règnes c'est vraiment ça mon message c'est à dire qu'on ne respectera aucun règne du vivant si on ne se respecte pas nous mêmes et et moi en premier je me dis aussi et donc voilà c'est pour dire je l'ai dit je l'ai fait et hier j'ai donné toute la journée mon sang à la terre je me suis trimballé toute nue toute la journée j'ai laissé mon sang dégouliner je suis sorti en fait de la honte du regard j'avais pas envie de me couper les ongles j'avais pas envie de me laver de m'épiler on sent vraiment cette énergie de la sorcière en fait d'authenticité d'être comme on est et et pas il n'y a pas vraiment d'enjeu de séduction de production sort de ça en fait de d'être rentable et on est pleinement et en fait j'ai adoré communier bon je le faisais déjà donner mon sang à la terre mais vraiment avec pas assez pour moi quand j'y pensais c'est dire trois fois sur cinq jours c'est un peu light et là j'ai passé ma journée à refuser de mettre par exemple des serviettes et de sentir mon utérus lorsque le sang devait s'écouler de sortir l'accompagner le contracter voilà c'était un témoignage coeur à coeur complètement dans l'humilité de ma sorcière dans laquelle je suis je te partage ça parce que c'est ce qui me tient à coeur en fait alors c'est pas dit que ça vibre chez toi j'en sais rien c'est pas non plus le but c'est je pense que plus on sera effectivement à se reconnecter à ça enseigner ça et plus on retrouvera notre pouvoir créateur puisque c'est l'enjeu même de de mon site on aurait sa conscience supérieure sa grandeur d'âme et son pouvoir créateur ça passe par là pour nous les femmes donc voilà c'était mon partage du jour et je vais continuer aujourd'hui j'ai un pet un peu fait une je me suis dit je n'ouvre pas le pc je mets pas les ondes mais je brancherai les caméras et je les mettrai en ligne quand je serai pas là en fait c'est le seul truc que je vais faire pour rester dans l'énergie des messages lunaires parce que si je le fais à posteriori j'y suis plus dedans et là je suis bien dans je suis bien dans ma dans ma sorcière voilà gros bisous à toi je te laisse me faire des commentaires par rapport à ça me dire ce que tu ressens si ça te parle et sur mon site aussi dans les outils outils t'as une plaque qui récupère qui m'énerve ce téléphone j'ai jamais allumé mais là il est quoi pardon donc du coup du coup oui tu as ça sur le site si tu veux où je récapitule en fait toutes les phases les moments propices et tout ce qu'on peut y faire voilà dix minutes c'est un peu lourd comme une vidéo je te fais un chat et à tout bientôt